Alors vous êtes freelancer et vous avez l'impression d'être toujours dans cette spirale du prix bas de toujours devoir travailler à des prix bas et vous dites mais moi je vais jamais m'en sortir comment ça se fait que j'arrive toujours avec des fins de mois difficiles alors que j'essaie de faire en sorte de proposer du bon travail à mes clients et bien dans cette vidéo je vais vous donner un petit tuyau qui va vous permettre de sortir de cette spirale de cette spirale infernale du travail à bas coût c'est parti Pensez à vous abonner à la chaîne cette chaîne parle de design de freelance et de business si vous avez la moindre question ou si vous avez un commentaire à laisser c'est juste en dessous laissez moi un commentaire votre feedback m'intéresse c'est toujours intéressant pour moi d'avoir un retour sur les vidéos que je poste donc n'hésitez surtout pas Alors comment sortir de la spirale du freelance avec des services à bas coût et bien je vais vous dire quelque chose de très simple mais qu'il faudra appliquer directement donc si vous êtes freelancer je vous conseille vivement d'y réfléchir et d'appliquer ça immédiatement dans votre façon de travailler alors en ayant parlé à plusieurs freelancers j'ai remarqué qu'il y avait chaque fois ce même constat c'est que le freelancer il a un prix en tête parce qu'il a décidé qu'un service par exemple un site web avait un certain prix donnons un exemple un site web 1000 euros c'est véridique donc c'est vraiment en parlant avec des freelancers que j'ai entendu ce genre de prix et donc en effet le freelancer propose un site web à 1000 euros 1000 euros ça veut dire je sais pas combien d'heures il va passer dessus et je parle pas de ceux qui parlent d'un thème et puis qui mettent en ligne ça c'est différent vous pouvez raccourcir le travail en faisant comme ça moi je suis absolument pas partisan de ça mais si vous voulez continuer à faire des thèmes et que ça vous convient tant mieux je sais pas combien de sites vous pouvez en faire mais au final d'expérience vous allez vous retrouver avec des problèmes parce que votre client il va vouloir des choses que vous ne saurez pas faire et donc du coup vous allez être coincé donc tout ce que vous aurez fait vous allez devoir travailler double et donc du coup les 1000 euros de départ un client pas content enfin vous avez compris donc moi ce que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui c'est que la spirale pour sortir de cette spirale c'est qu'il faut déjà être bien sûr de tout ce que vous faites ça veut dire maîtriser absolument ce que vous faites jusqu'au bout des doigts si c'est le cas et bien l'étape suivante c'est pas exécuter ce que le client vous demande de faire vous avez compris il faut pas exécuter ce que le client vous demande de faire donc le client il va arriver il va vous dire je veux ça, 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 ça parce que j'ai vu ça, là, ça, là et donc moi je voudrais qu'on fasse tout ça vous vous allez vous dire wow mais si il me demande tout ça moi je vais devoir lui demander un prix de fou et donc du coup ça va pas arranger votre client ça va pas être bénéfique pour lui parce que vous allez avoir peur que vous allez être trop cher mais au contraire donc de un, votre client s'il vient chez vous et qu'il vous dit j'ai besoin de tout ça posez-lui la question de pourquoi il a besoin de ça est-ce que c'est juste parce qu'il a vu ça ailleurs enfin voilà on peut commencer avec quelque chose de plus simple et puis de le faire évoluer plutôt que de vouloir faire tout d'un coup et de regretter ça amèrement après ça c'est une première chose donc essayez de poser des questions à votre client n'exécutez pas sans rétorquer sans donner votre avis parce que là du coup vous allez rester dans un dans une position d'exécutant et c'est ça en fait le problème c'est que tant que vous allez demander des prix bas et que vous allez exécuter ce qu'on vous demande de faire vous allez rester dans cette spirale donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de poser des questions pertinentes à votre client pour lui ouvrir un peu les yeux dire ok est-ce que c'est vraiment ça que vous avez besoin est-ce qu'on n'irait pas plutôt dans cette direction parce que ça 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 et donc lors de cette interview de cette première rencontre si vous avez cette manière de parler et cette manière de poser des questions va arriver le moment du prix et bien moi j'ai pas de scrupules j'hésite pas à monter dans les prix pour vraiment montrer que j'ai de la valeur que je me mets en avant je suis pas juste un exécutant je vais réfléchir avec lui et je vais l'aider à réussir et donc en faisant ça il va comprendre que votre prix est plus élevé mais il va comprendre aussi que vous avez quelque chose à lui apporter et que c'est pas juste de l'exécutant parce que s'il réchigne sur le prix s'il veut quelque chose à bas coût vous n'avez qu'à lui dire que vous connaissez des gens qui sont prêts à le faire pour vraiment pas cher et donc vous les envoyez chez eux il faut pas avoir peur de faire ça parce que une fois que vous dites ça à votre client vous allez avoir votre client qui va vraiment se sentir étonné donc je dis pas qu'il faut le dire d'une manière agressive dites-le très gentiment vous dites pas de problème désolé moi je fais pas du travail à bas coût moi j'essaie de proposer mes services de qualité complets en accompagnement avec vous et donc j'ai envie de vous faire réussir et donc en fait le prix du coup n'a plus vraiment d'importance parce que vous allez être la solution à son problème donc moi vraiment ce que je vous conseille c'est d'essayer de proposer et de lui poser des questions pertinentes pour sortir de cette spirale infernale car si vous êtes freelance vous avez vraiment énormément de valeur à transmettre à votre client et c'est pas juste le site vous pouvez sortir de vos habitudes essayer d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les yeux à votre client vous allez voir que vous allez pouvoir augmenter vos prix vous allez pouvoir mieux pouvoir gérer vos projets et être plus cool voilà si vous avez des questions à ce propos si vous avez des commentaires si vous vous dites que vous n'êtes pas d'accord n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous je serais vraiment ravi d'avoir des réactions et de pouvoir commencer une conversation avec vous pour le reste on se voit demain pour une nouvelle vidéo je vous dis ciao hello alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc comme vous le savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow j'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo ciao